Il y a plusieurs pensées qui sont dans mon cœur. La première, elle est liée au combat. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement en difficulté car ils ne comprennent pas le combat. Il y a des grands combats. Vous le savez que c'est écrit qu'il y a des grands combats. Vous avez tous passé des moments difficiles avec les combats, oui ou non ? Tous. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors je voudrais, pour vous montrer l'importance que la volonté de Dieu c'est de bénir. Mais que souvent nous sommes bloqués avec des choses que nous ne comprenons pas. Regardez avec moi dans Jean au chapitre 9. C'est deux premiers versets, s'il vous plaît. Je sais que vous l'avez certainement lu. Mais regardez bien ce qui se passe. Et ça part des apôtres qui sont convaincus de quelque chose. Parce qu'on les avait enseignés comme ça. Jean chapitre 9 verset 1er. Regardez bien, ça vous aidera à comprendre l'adversité. Les sources de l'adversité. Je vous assure, moi je suis étonné. 8 entretiens sur 10, où je sens la difficulté, ça vient de là. Regardez, Jean chapitre 9, c'est pas le message. Mais c'est pour vous montrer que si on ne règle pas ça, le reste ça va être compliqué. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents ? Pour qu'il soit né aveugle. Vous voyez, c'est clair. Le gars il est aveugle, c'est obligé que quelqu'un a péché. Ça va tellement loin. L'endoctrinement, enfin oui, l'endoctrinement. Qu'il se pose même la question. C'est lui qui a péché. Pour qu'il soit né aveugle. Donc ça voudrait dire qu'il a péché dans le ventre de sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte, les idées que l'on peut avoir ? Écoutez bien frères et sœurs, parce que le problème de l'adversité c'est quelque chose. Moi je vois des chrétiens qui sont dans des combats qu'ils ne comprennent pas. Alors que ce sont des choses naturelles. Et regardez la suite. Et Jésus en plus, la réponse de Jésus ne dit pas oui, c'est ses parents qui ont péché. Il aurait pu dire, dans la mentalité des apôtres, il aurait pu dire mais qu'est-ce que vous racontez ? Cet homme ne pouvait pas pécher dans le sein de sa mère. Mais c'est ses parents qui ont péché. Et le gosse il a chargé. Mais regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Non, il n'y avait pas de péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, nous on attribue tout au péché. C'est vrai que si on remonte à la source, toutes les maladies viennent du péché. Mais soyons sérieux. Mes frères et sœurs, on a des combats. Vous êtes d'accord avec moi ? On a des combats. Vous n'avez jamais été malheureux tout seul chez vous, dans votre bureau, dans votre chambre ? Il n'y a jamais des larmes qui ont coulé parce qu'il y a des combats que... Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas voir le péché partout. Dieu a des œuvres préparées. Il dit non, ce n'est pas que ses parents ont eu les péchés. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu veut nous bénir. Alors, on va lire ces deux histoires qu'on connaît par cœur. On va les lire. Je voudrais vraiment que vous réalisiez... Vous savez, moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste comme ça. Et quand j'ai un sujet qui est lié à l'évangélisation, je sais vraiment que c'est Dieu qui me pousse. Parce qu'il y a bien quelque chose que Dieu veut, c'est guérir. Guérir quelqu'un au milieu de nous ou guérir un de nos enfants. Regardez bien, lisons les textes. Luc chapitre 8, verset 43. Je vous demande vraiment d'écouter. Parce que, est-ce qu'on peut devenir religieux quand on est chrétien ? Avec les années ? Je vous pose la question, sérieusement. Les années passent, on va à l'église, on lit sa Bible, on prie, on témoigne, tout ça. Tout ça d'une manière très saine. Mais est-ce que quand même, on ne prend pas le risque de devenir des religieux ? On va à l'église par habitude, on prie par habitude, on loue par habitude. Vous êtes d'accord avec moi ? On peut devenir des religieux. Et ça, il ne le faut pas. Il ne le faut pas. Dieu le sait, Dieu nous connaît. On n'est pas toujours mal intentionnés. Mais qu'on le veuille ou non, le temps peut faire de nous des religions. Luc 8, verset 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché ? Comme tous en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée. Et comme elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Double bénédiction, non seulement elle a été guérie et en plus, elle a été sauvée. Jésus n'a pas dit, ma fille, ma puissance t'a guérie. Est-ce que Jésus aurait pu dire, c'est moi qui t'ai guérie ? Ma puissance t'a guérie, mon pouvoir t'a guérie. Je suis le fils de Dieu, ce que tu as bien compris. Ma puissance t'a guérie. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus a toujours amené l'intervention sur la foi de la personne. Et ce matin, il en sera de même. Est-ce que quelqu'un veut être béni ? Votre foi permettra à Dieu d'agir. C'est cette première expérience. La deuxième expérience, c'est dans Matthieu au chapitre 15. Vous connaissez toute cette histoire. Elle est une histoire des plus belles de la Bible. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit à cette femme qu'elle avait une grande foi. Est-ce que vous voulez que votre foi grandisse ? Ou est-ce que vous êtes satisfait de votre foi ? Ou est-ce que vous pensez qu'elle peut grandir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi non, je n'ai pas envie que ma foi grandisse, c'est bon. Tous, on veut que notre foi grandisse. Quelle que soit nos années de marche avec Dieu. Cette histoire, elle est là pour que nous puissions imiter la foi de cette femme. C'est demander d'imiter la foi de ceux qui ont été exaucés. Est-ce que c'est écrit ? Oui, c'est écrit. Imiter la foi de ceux qui, par la persévérance, ont expérimenté la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 15. Elle est belle, bien sûr que vous l'avez lu 50, 100 fois. Peut-être plus. Je pense que c'est plus, mais c'est possible. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon, de ce territoire-là, à Jérusalem, il y a 200 kilomètres. Jésus les a faits certainement à pieds pour aller bénir cette femme. Si quelqu'un le cherche, Dieu le trouvera. Celui qui me cherche, il me trouve. Ce matin, si vous cherchez la bénédiction, vous la trouverez. Jésus viendra à vous. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, donc à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous venons de lire deux histoires que le Seigneur a voulu consigner dans le canon des Écritures. Pourquoi ? Parce que nous en avons besoin. Nous avons tous des épreuves, des maladies, des enfants qui sont rebelles ou qui sont même possédés. Est-ce que ça peut arriver ? C'était l'époque, c'était la coutume à l'époque, c'était terrible, que des gens vouaient leurs enfants à Satan. Et si cette fille était possédée par le démon, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait dû se passer. Et, mes frères et sœurs, je suis convaincu dans mon cœur que ce matin, quelqu'un doit être délivré peut-être de la religiosité et retrouver la grâce de la communion avec Dieu. Et de la persévérance et de la détermination, comme cette femme à la perte de sang, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour un de vos enfants. Car quand même, c'est magnifique. Je ne sais pas où elle était cette gosse. Quand Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande, sa fille, elle était à 500 mètres, à 10 kilomètres, se trouvait-elle dans un autre pays, j'en sais rien. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un de notre famille qui est loin de nous maintenant ? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui est dans les ténères, qui est perdu, rétrograde, comme on appelle, etc. Est-ce que Jésus, ce matin, peut délivrer quelqu'un de notre famille alors que nous sommes ici rassemblés dans sa présence ? Mes frères et sœurs, je cède à mon cœur ce matin. Vous savez, la prédication, c'est un combat aussi. Et plus vous prêchez, plus vous avez besoin de savoir quelle est la pensée du Seigneur. Hier, je me débattais, entre guillemets, avec ces deux pensées. Tous ces chrétiens qui sont dans des mauvais combats, parce qu'ils voient le péché partout, ils voient le péché partout, ils voient le péché partout. C'est vrai, c'est vrai qu'on peut voir du péché. Mais je veux dire, il y a des moments donnés, Dieu a des œuvres préparées à l'avance. Et ce n'est pas parce que vous avez un fils rebelle que de suite, il faut voir le mal partout. Est-ce que Dieu peut préparer des choses pour manifester sa gloire ? Mais bien sûr. Vous ne croyez pas que le Seigneur est tout-puissant pour... Qu'est-ce que Dieu veut ? Mais qu'est-ce que Dieu veut ? Pourquoi il est mort sur la croix ? Que pour nous sauver à nous, un petit club fermé ? Ou pour manifester sa gloire sur toute la terre ? Mes frères et sœurs, il faut que nous réapprenions à nous approcher du Seigneur. Lui fera le pas qu'il faut. Vous avez vu, là, il est parti. Cette femme, elle avait entendu parler, puisque quand vous lisez dans les Évangiles, il nous a dit que quand Jésus bénissait à Jérusalem, il y avait des gens de toutes les contrées, de Tyre et de Sidon. C'est écrit, ça. C'est écrit. On n'y fait pas attention parce que ce n'est pas important. Mais quand on comprend pourquoi cette femme, quand elle a vu Jésus, elle a fait cette démarche, c'est parce qu'elle avait reçu le témoignage que Jésus était le fils de David. Elle n'a pas dit fils de Joseph. Elle a dit fils de David. Donc elle savait que Jésus était le Messie. Mes frères et sœurs, je suis convaincu dans mon cœur que plusieurs parmi nous, peut-être au moins le premier, nous redevenons des religieux et que nous avons besoin de réapprendre à nous approcher du Seigneur. De la même manière, est-ce que Dieu est juste ? Est-ce que Dieu fait des exceptions de personnes ? Est-ce que Dieu préfère l'un à l'autre ? Il n'y aurait pas des préférences dans le royaume de Dieu ? Non, quand il dit que Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde et qu'il endurcit qui il veut, ça ne veut pas dire qu'il plouffe pour savoir qui il va bénir. Ça veut dire que ce sont les gens qui choisissent. S'ils veulent la miséricorde de Dieu, s'ils veulent la grâce de Dieu, s'ils veulent le pardon de Dieu, s'ils veulent la faveur de Dieu ou s'ils se moquent éperdument de Dieu. Moi, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis catégorique. Nous devons honorer le Seigneur et nous devons persévérer jusqu'à ce que sa grâce nous soit accordée. Et ne pas nous arrêter un chemin. Cette femme, elle aurait pu dire, mais le témoignage qu'on m'a donné, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même Jésus, ce n'est pas le même. Il ne m'a pas répondu. Vous avez vu que Dieu ne répond pas ? Il ne répond pas ? Vous l'avez lu, elle fait moi ou non ? Elle supplie, elle fait une supplication. Ma fille, elle ne dit pas, et pitié de ma fille. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous ? Qu'est-ce que vous auriez fait comme prière ? Allez, aidez-moi. Il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que vous auriez fait comme prière ? Vous auriez dit, et pitié de moi ou et pitié de ma fille ? Vous ne m'aidiez pas. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Mais je ne continue pas tant que vous répondez. Non mais sérieusement, pour vous dire qu'on peut tellement souffrir à cause de quelqu'un, qu'à la place de dire, et pitié de ma fille, elle a dit, et pitié de moi. Tellement elle s'est identifiée à la souffrance de sa fille. Ça vous est déjà arrivé de souffrir à cause d'un de vos enfants ? De souffrir à cause d'une situation ? C'est écrit, mais c'est archi-encourageant. Parce que, pourquoi Jésus a fait 200 kilomètres environ ? Vous vous rendez compte, il a fait 200 kilomètres à pied. Parce que quand on voit le contexte biblique, je ne crois pas que Jésus avait un cheval blanc pour... Jésus était pauvre. Il s'est fait pauvre. Il n'a même pas un coussin pour... Moi quand je me couche le soir, on a tous un traversin, non ? Un bon coussin, c'est une grâce. Est-ce que c'est une grâce ? Jésus n'a même pas un coussin. Il a fait 200 kilomètres à pied pour bénir cette pauvre femme qui avait une fille étourmentée par le démon. Si Jésus a fait ça... Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Si Jésus a fait ça quand il était sur la terre, aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, il peut venir chez tous les chrétiens manifester sa puissance. Et il veut nous toucher à nouveau. Cela demande bien sûr de la détermination. Quand vous voyez cette femme à la perte de sang qui devait certainement être épuisée. Je ne sais pas à quel âge elle avait, comment elle était, quel poids elle faisait. Peut-être qu'elle était là, il y avait plein de gens qui pressaient Jésus. Elle aurait pu dire qu'on connaît ces histoires, on les a entendues dans les réunions d'évangélisation. Mais bon, l'évangélisation c'est une chose. L'expérience personnelle, quand on est chrétien, c'en est une autre. Et de pouvoir dire, mais moi aussi, il y a un obstacle. C'est quoi mon obstacle ? Est-ce que c'est le monde ? Est-ce que les choses du monde peuvent être un obstacle ? Parce que nous, on voit les gens, mais le monde, ça peut être un obstacle. Ça peut nous empêcher de prendre du temps pour arriver à cette proximité, parce qu'il y a quand même un prix à payer. Oui ou non ? Pourquoi il dit approchez-vous de Dieu, approchez-vous du trône de la grâce, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. On les bride, dira David, on verrait qu'un mort avec un frein, comme des chevaux, comme des mulets, pour qu'ils ne s'approchent pas de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a des choses que le diable met devant nous, pour nous empêcher de nous approcher du Seigneur. Alors que Jésus, je crois qu'il veut vraiment bénir. Je crois que Jésus, il veut vraiment, vraiment refaire des expériences avec Dieu. Parce que c'est bien que d'autres personnes entendent la voix de Dieu. C'est bien que d'autres personnes expérimentent la faveur de Dieu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas personnellement, de nouveau, réexpérimenter cela ? Seigneur, mais moi aussi, je ne perds pas mon sang. Mais enfin, je veux dire, peut-être que je perds mon énergie. Est-ce qu'on peut perdre sa vigueur ? Est-ce qu'on peut perdre son zèle ? Est-ce qu'on peut perdre ce que Dieu nous avait donné ? Est-ce que le diable peut nous le voler ? Eh bien, bien sûr. Et cette femme, elle était déterminée. Si je puis toucher le bord... Elle avait calé sa foi sur le fait de toucher la robe de Jésus-Christ. C'était son calcul. Je veux le toucher. Si je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Voilà, mais... Alors, vous allez... Ah, mais moi, je ne peux pas toucher. Le Seigneur, il est au ciel. Parce que je sais comment les gens me parlent. Ah, mais moi, je ne peux pas toucher sa robe. Sa robe, il est au ciel, le Seigneur, assis sur le trône. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, toucher la robe du Seigneur ? Mes frères et sœurs, je suis persuadé que par la parole, par la prière et par la foi, nous pouvons tout à nouveau toucher la robe du Seigneur. Et refaire cette expérience qui nous délivrera peut-être de la religiosité. Parce que cette foule de personnes entre Jésus et moi, c'est peut-être, je l'ai dit, le monde, les distractions, c'est peut-être cette religiosité de cette espèce d'abattement. C'est comme ça. Ça fait 12 ans. Mais moi aussi, ça fait 12 ans. Mais moi, ça fait 20 ans. Mais moi, ça fait plus. On ne va pas jouer à la bataille, à l'échalote. Non, mais sérieux. Ah, toi, ça fait 10 ans. Ah, tu sais, c'est rien. Moi, ça fait 15 ans. Frères et sœurs, je le répète, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et je peux vous dire que le Seigneur voudrait nous délivrer. Cette femme, elle était déterminée. Je ne sais pas comment elle a poussé des coudes. Je ne sais pas si elle avançait. On se l'imagine tous. Pardon, pardon, pardon. Comment vous auriez fait-vous ? Pardon, monsieur. Pardon, madame. Ah, excusez-moi, je vais marcher sur les pieds. Pardon, je ne sais pas. On s'imagine tous. Mais la fée, ça a duré un quart d'heure, ça a duré une heure. J'en sais rien. Il fallait qu'elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et cette histoire, elle est merveilleuse parce qu'en plus, Jésus s'arrête. Qui m'a touché ? Bien sûr, Pierre, spontané, il dit, attends, tout le monde te touche, tout le monde te presse et tu demandes qui t'a touché. Mais vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ? Tous les dims du matin, on vient, on vient dans la maison du Seigneur, on touche le Seigneur, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde est là. On touche sa parole, on chante des cantiques, on écoute un don spirituel, on va prendre la Sainte Seine. Quelque part, on touche le Seigneur. Mais est-ce qu'on le touche par habitude ? Ou est-ce qu'on veut vraiment toucher sa présence et dire, Seigneur, oui, je suis un religieux, délivre-moi de la religion. Entre toi et moi, il y a une foule de religiosité. Il y a un bloc de religiosité. Et il faut que je réapprenne à te toucher. Il faut que je réapprenne à me débarrasser de tout ce qui est la convoitise du monde, de tout ce qui est la convoitise des yeux, de tout ce qui est écrit dans la Bible. On sait très bien de quoi je parle. On sait tous très bien de quoi je parle. Et on devrait dire, mais moi aussi, je veux que Dieu me touche. Je veux que Dieu touche ma fille. Je veux que Dieu touche mon père. Je veux que Dieu touche ma mère. Il y a quelqu'un que vous aimez ? Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez et qui sont dans les ténèbres ? Combien y en a de gens que vous aimez ? Sincèrement, il y a combien de gens que Dieu pourrait... Ah, parce que là, on est dans les ténèbres, là, vraiment. La fille, elle est tourmentée par le démon. Il n'y a pas besoin de séance, de délivrance et de tout ce que vous voudrez. Il y a besoin d'un acte de foi. Si votre fille est possédée, est-ce que Dieu peut refaire la même expérience ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais avant la fin du culte, pas ce soir, après que j'aurai... Tiens, je vais attendre ce soir, je prendrai une heure pour faire la même expérience. Est-ce que pendant ce culte, le Seigneur Jésus peut bénir quelqu'un de votre famille ? Quelqu'un qui est possédé par le démon ? Quelqu'un qui est lié par la puissance des ténèbres ? Quelqu'un qui est lié par le diable à cause de ses choix, à cause de la misère, à cause de tout ce que nous voyons et ce que nous allons voir va s'amplifier. Comme on l'a lu avant le culte, les ténèbres, elles vont s'épaissir sur la terre. Ne vous imaginez pas que ça va s'arranger. Mais dans l'Église, la lumière, elle peut grandir. Vous avez vu, du temps des plaies d'Égypte, comment la lumière était dans le pays de Gozène, là où il y avait les Hébreux, la lumière brillait. Quelle expérience ! Quand tu sais qu'à quelques centaines de mètres, tout le monde est dans le noir, nous, l'Église de Jésus-Christ, on doit vivre dans la lumière et on doit réapprendre à s'approcher du Seigneur de la façon dont il le permettra parce qu'on ne va pas donner des méthodes. Ah, il faut... Ah, si tu savais... Oui, je vais... Parce que ça, je l'entends. Ah, si... Si tu passais une heure avec lui, tu fais ton culte, moi ? Ben oui. Combien de temps ? Il faut passer une heure, hein ? Alors, le mec, il va jouer la montre. Je vais passer une heure. Mais je vais passer une heure pour passer une heure. Ce n'est pas parce que je vais faire un culte d'une heure que je vais m'approcher du Seigneur. C'est un état d'esprit. Je veux vraiment toucher le bord de son bêtement. Je veux, Seigneur, que tu t'arrêtes dans ma vie. S'il l'a fait pour cette femme, il le fera pour toi. Il s'arrêtera. Je veux que vous en soyez convaincus. Et s'il y a un problème, vous imaginez bien que ce n'est pas de son côté. Ce n'est pas lui qui trépigne. Ce n'est pas lui qui vous fait attendre. Je crois qu'il faut être sérieux. C'est vrai que Dieu, parfois, peut dire non à une prière. Est-ce que Dieu peut dire non, parfois ? Oui. Dieu peut dire, je ne vais pas prendre l'exemple biblique, Dieu peut dire, attends, peut-être il te faut grandir un peu avant d'avoir certaines choses. Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un il te faut grandir un peu avant d'obtenir telle bénédiction ? Mais Dieu peut dire oui. Parce que cette bénédiction ne va pas m'éloigner de Dieu. Au fait, si Dieu vous bénissait, qu'est-ce que vous en feriez ? Qu'est-ce que vous ferez si Dieu vous guérit ? Si Dieu sauve vos enfants ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous vous rappelez sur les dix lépreux qui sont venus ? Vous vous rappelez ? Dix lépreux. Et qui eux aussi s'avaient entendu dire que peut-être c'est un lépreux qui leur a guéri, qui avait témoigné. Vous ne savez pas, Jésus m'a guéri. Il prêchait là-bas, il prêchait là-bas sur le monde, à côté du lac de Génésarète. Je me suis approché de lui, il m'a béni, j'étais guéri, j'étais couvert de lèpre, de la tête aux pieds. Ah bon ? C'est Jésus qui t'a guéri ? Oui, c'est Jésus. Je le raconte comme ça, mais ça a dû se passer à peu près comme ça. Et les dix ont dit mais on va y aller. Où c'est qu'il est ? Eh bien, il est là-bas du côté de Capernaum. Eh bien, on va y aller. On va le chercher. Vous voyez, ils ont cherché. Ils sont arrivés et quand ils étaient à distance, Jésus leur a dit allez vous montrer où se verra un sacrificateur. Ils n'ont pas discuté. Ils auraient pu dire tata, tata, tata. Aujourd'hui, guéris-nous et puis après, on ira, on ira, on va pas faire, on va passer pour des imbéciles. Guéris-nous et puis après, on ira voir. Non. Allez vous montrer au souverain de sacrifice. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Ils l'ont fait et tous ont été guéris pendant qu'ils y allaient. Mais il y en a un qui est revenu. Je vous pose la question, elle est sérieuse, vous savez, moi j'ai tellement vu de gens bénis parce que des fois on dit oui, c'est les épreuves qui m'ont éloigné de Dieu. Mais moi j'ai vu autant de gens bénis s'éloigner de Dieu. Parce que quand on est béni et tout de suite on gagne 500 euros de plus par mois, mais le dimanche, le dimanche, il faut aller à la mer, il faut aller se balader. Le Seigneur nous a bénis. Combien de gens avaient la bénédiction se sont éloignés de Dieu ? Est-ce que j'invente ? Vous en connaissez tous, peut-être même vous en avez à l'esprit qui vous vienne. La bénédiction, qu'est-ce que je vais en faire ? Il ne s'est retrouvé que c'est samaritain, que c'est étranger pour venir donner gloire à Dieu. Est-ce que vraiment la bénédiction vous fera que vous rendez gloire à Dieu ou elle vous éloignera de Dieu ? Vous savez, même l'apôtre Paul qui a été quand même un apôtre puissamment béni, il a gardé une écharpe toute sa vie pour ne pas qu'il s'enorgueillise. Parce que l'humilité de Paul était plus importante que la guérison. Et Dieu sait ce qu'il doit faire. Mais en tous les cas, une chose est certaine, ne commencez pas à dire mais qui a péché, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu. Moi, je vous le dis vraiment parce que je l'ai reçu. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Est-ce que vous voulez que Dieu manifeste sa gloire avant qu'il ne revienne ? Est-ce que vous voulez vraiment faire une nouvelle expérience et dire, Seigneur, moi, j'ai besoin d'une expérience. Est-ce qu'il y a des expériences que Dieu peut faire ? Vous savez, David dira dans un psaume, mais opère un signe à ma faveur. Il est dans un combat, il traverse un moment difficile et il va demander à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Je crois qu'on peut le demander. Dieu sait pourquoi il va le faire. Il faut absolument, mes frères et sœurs, que ça serve à la gloire de Dieu. Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas répondu un mot parce qu'il y a des choses. Dieu a testé cette femme. Vous allez me dire, ouais, mais là, ça ne durait qu'un quart d'heure. Je sais. Mais une chose est certaine, Dieu veut nous enseigner la persévérance. Vous avez besoin de persévérance, dit la Bible. Cette femme, elle a persévéré. En plus, le témoignage des disciples est lamentable. Cette femme, elle est tellement dans la souffrance qu'elle crie. Elle crie. Et elle a dû crier un moment puisque les apôtres, écoute, rembois-la, cette femme, elle nous casse la tête. Vous avez vu comment ils disent ? Rembois-la. Elle crie derrière nous. Cette femme, elle aurait pu dire, non, mais là, c'est sûr, je me suis trompé, ce n'est pas le bon groupe que je cherche. Franchement, est-ce qu'elle aurait pu le dire ? Ben oui. Elle aurait pu dire, ce n'est vraiment pas ce que je cherchais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Jésus ne répond pas. Les apôtres demandent à Jésus de la renvoyer. À moi, ça m'a touché, ça. Et je crois que peut-être là, Dieu nous attend. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme ? Elle contourne le Seigneur au verset 25 et elle vient se prosterner devant Jésus. Ça veut dire que non seulement là, elle ne le prie pas, elle l'adore. elle sait qu'elle a affaire au Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez ce matin que vous pouvez avoir affaire au Fils de Dieu ? Puisqu'il a promis que lorsque nous serions rassemblés en son nom, il serait au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, moi aussi, je me prosseigne, parce qu'on peut, je t'adore, voilà, c'est le dimanche matin, Seigneur, je t'adore, c'est vrai que... On peut le faire de manière tellement mécanique, routinière, religieuse, mais on peut le faire avec son cœur, j'allais dire, avec ses tripes. Et ça, il n'y a que Dieu qui le voit. Cette femme, elle ne s'est pas laissée démonter, elle a dit, elle a adoré le Seigneur, elle a contourné tout le groupe et même si Jésus va lui dire une parole qu'elle ne comprend pas, elle va dire... Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas quand Dieu nous parle parfois. Un pécheur vient pour la première fois, lui, il a besoin de guérison, le Seigneur lui parle de repentance. Le gars, il peut dire, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des paroles qu'on peut ne pas comprendre ? Ben oui. Mais si ça vient de Dieu, ne vous bloquez pas, ne faites pas un blocage parce que vous ne comprenez pas une parole du Seigneur. Les gens qui ont été bénis dans la parole de Dieu, ils n'ont pas raisonné. Le problème de nous, c'est qu'on raisonne trop. Ça fait douze ans, ça fait douze ans, non mais ça fait douze ans que je prie, Dieu ne veut pas me bénir. qui a péché. Qui a péché. Et alors ? Cette femme, elle est déterminée. Vous savez, quand je priais hier soir, je pensais à un président américain qui avait été invité après la deuxième guerre mondiale dans une université, la plus grande université des États-Unis. et les étudiants avaient demandé un discours. C'était le président des États-Unis. Et il est monté sur l'estrade. Ça m'avait touché ce témoignage. Il est monté sur l'estrade et il a dit ceci. Tout le monde était stupéfait. Et il a dit cinq ou six fois de suite, ne renoncez jamais. Ne renoncez jamais. Ne renoncez jamais. Et il est parti. Et il s'est resté gravé dans la tête des étudiants. Ne renoncez jamais. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu qui a ouvert les yeux. Il a tout accompli pour le frère ou la sœur qui aurait reçu dans son cœur la prophétie. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que tout est préparé ? Dieu a tout préparé. Il savait qu'il devait se rendre à Tire, à Sidon, 200 kilomètres, je ne sais pas combien de jours ça, on a pris pour cette femme, cette étrangère. Dieu sait sur la surface de la terre. Nous, on est là, on calcule, mais là, ils n'ont pas la Bible traduite. Ça sera plus compliqué. Là, c'est un pays musulman. Oh, que ça doit être difficile. Ah, là, c'est un pays protestant. Ah, c'est beaucoup plus facile à prêcher. Mais sérieusement, vous croyez que celui qui cherchera Dieu sur la terre le trouvera ? Celui qui me cherche, il me trouvera. Que des gens soient dans des pays musulmans, que des gens soient dans des pays bouddhistes, athées, fermés. Mes frères et sœurs, Dieu a dit, celui qui me cherche, il me trouve. Cette femme, elle devait prier. Peut-être que le soir, dans sa maison, elle devait prier. Dieu, le Créateur, elle dit, Seigneur, tu vois, ce Seigneur Jésus, moi, je ne peux pas aller à Jérusalem, je n'ai même pas d'argent pour me déplacer, faire 10 kilomètres. Seigneur, mais il a été vers elle. Non, mais sérieux. Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? 200 kilomètres, j'ai calculé, je ne vais pas me tromper peut-être de quelques mètres. Il a fait la distance pour la bénir. Écoutez-moi, frères et sœurs, moi, je ne suis pas un évangéliste, je le répète, mais je sais que Dieu veut vous bénir. Il est tout puissant, il a tout créé. Dans les cieux et sur la terre, c'est écrit, tout a été créé par le Fils. Tout lui est soumis. Je relisais l'histoire de David et Goliath dans la version du rabbinat, quand David, vous savez, a dit, la victoire appartient à l'éternel. Dans la version du rabbinat, j'ai aimé parce qu'il a dit, l'éternel est le maître de la guerre. Il est le maître, le Seigneur. Pas l'enseignant de la faculté. Le maître, ça veut dire qu'il domine sur tout. Il domine sur la lèpre, il domine sur les pertes de sang, il domine sur les démons. Tout pouvoir lui a été donné. Depuis qu'il est remonté au ciel, tout lui est soumis. C'est écrit ou ce n'est pas écrit ? Alors ce matin, s'il y a quelqu'un qui dit, mais moi aussi, je veux faire cette expérience, je ne comprends pas tout. Mais si le Seigneur te dit, sois déterminé, persévère, réapprends à te tenir devant lui, réapprends à t'approcher du trône de la grâce, si tu t'apprends du trône de la grâce, tu obtiendras miséricorde, grâce et secours. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères et sœurs, je vous en supplie. Vous savez à qui Paul a dit ça ? Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Il a dit ça à des pécheurs ou à des chrétiens ? Il a dit ça à des chrétiens. Il a supplié. Moi, vous savez, c'est une parole qui m'a quand même touché. Paul supplie les chrétiens de se réconcilier avec Dieu. Pourquoi on peut être amené à supplier des gens de se réconcilier avec Dieu ? Parce que je pense que c'est dommage et que ça craint vraiment lorsqu'on perd la communion avec le Seigneur. Parce qu'on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Et moi, je vous le dis, mes frères, soyons de ces hommes et de ces femmes qui vont retrouver la communion avec Dieu, qui vont retrouver la faveur de Dieu, qui vont peut-être se remettre à prier avec son conjoint, avec ses enfants. Moi, je sais, il y a des gens qui disent « Mais je ne prie jamais avec ma femme. Je ne prie jamais avec mon mari. Je ne prie jamais avec mes enfants. » Moi, je crois que c'est une bénédiction. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction de prier avec sa famille ? Bien sûr, si quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas. Ne le forcez pas, ne l'obligez pas. Mais je crois que c'est une bénédiction de prier avec quelqu'un de sa famille. On va fermer les yeux. Vous savez, il y a un texte aussi qui est venu sur mon cœur. Je vous le lis. On va le lire. Mettez-le, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas mis sur les notes. C'est dans Esaïe 52. Je voudrais que vous le lisiez avec moi, mes frères et soeurs, avant de prendre la Sainte Seine. Les frères, pour la Sainte Seine, approchez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais que vous lisiez avec moi ce verset et que vous vous positionnez par rapport à ce verset. dans Esaïe 52, du verset 13 au verset 15. Regardez bien, s'il vous plaît. Je vous demande de le faire d'une manière consciencieuse. La parole de Dieu, ce n'est pas pour le voisin. La parole de Dieu, c'est pour moi. Ta parole, c'est un miroir. Un miroir, c'est pour soi-même. Regardez bien ce texte. Esaïe 52, verset 13. Ça fait partie de ces textes qui se sont imposés à mon cœur quand j'ai prié. Voici, mon serviteur prospèrera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Regardez bien, regardez bien, s'il vous plaît. De même, qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alors, on ferme les yeux et je vous pose une question. Tous, je nous pose une question à laquelle vous répondez à Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse. Jésus-Christ, est-il pour vous un sujet d'effroi ou un sujet de joie ? Il faut que vous lui répondiez. Ces deux femmes, quand elles sont rentrées à la maison le soir, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Cette femme qui avait la perte de sang, comment elle était dans sa maison et cette femme à dire qui a eu sa fille délivrée du diable, je pense que Jésus était un sujet de joie. Mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas être un sujet d'effroi. Vous savez, notre pays est un pays qui sombre dans les ténèbres. et je peux vous dire que pour des millions de Français, Jésus sera un sujet d'effroi parce qu'ils n'en veulent pas. Mais pour les véritables chrétiens comme ces deux femmes qui apprennent à toucher le bord du Seigneur, qui apprennent à s'agenouiller devant le Maître, j'espère que vous pouvez dire ce matin « Ah, pour moi, c'est un sujet de joie. » La Sainte Seine, oui, c'est un sujet de joie. Mes frères, je vous répose la question, mes sœurs, est-ce que Jésus est un sujet de joie ? Je vais prier et on va prier et on va louer et on va le célébrer comme ces deux femmes. « Il faut que je persévère jusqu'à ce que je touche la frange de son vêtement. » Vous êtes d'accord, frères et sœurs ? Si vous êtes d'accord, dites amén et dire « Je vais m'y appliquer. Je vais le faire. J'ai besoin de te délivrer de ma religiosité. » Ce message, mes frères et sœurs, je peux vous dire qu'il m'a été imposé. Moi, j'avais un autre sujet que j'avais préparé et j'ai compris vendredi et hier qu'il me fallait parler de cette affaire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions de nous rappeler que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Jéhovah, Rapha, l'éternel qui guérit. tu guéris les hommes, tu guéris les femmes, tu délivres les possédés, tu guéris les malades, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et nous nous humilions, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour le manque de persévérance, pour le manque de zèle. Nous voulons nous retrouver à tes pieds quels que soient les obstacles. nous croyons, oui, que tu permets de l'adversité comme cet aveugle de naissance parce que tu veux manifester ta gloire. Alors pardonne-nous, Seigneur, avec nos combats que nous gérons mal. Nous, nous voulons croire que tu as des œuvres préparées et que nous voulons être que dans la lumière. Et si les ténèbres s'épaississent sur le pays, nous, Seigneur, nous voulons rester dans la lumière jour et nuit à tes pieds. Que ton nom soit béni. Si vous, vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, si vous voulez prendre la Sainte Seine avec ce sujet de joie, levez-vous. Ah, mais faites-le vraiment. Si Jésus est un sujet de joie, franchement, dites-le lui. Dites-le lui à haute voix, à mi-voix, dans votre cœur, à haute voix, si vous voulez, que tout se fasse avec ordre et bien séance, frères et sœurs. Vraiment, levez-vous. Si Jésus est un sujet de joie, levez-vous. Vraiment. Oui, que le nom du Seigneur soit loué, mes frères et sœurs. Je voudrais juste terminer avec ce verset dans Abacuc, au chapitre 2. Il n'y a que trois chapitres. C'est un livre que vous pouvez lire. Vous savez, je vous encourage quand vous lisez un texte à regarder le contexte. Et vous lirez ce soir le prophète Abacuc, il n'y a que trois chapitres. Et vous allez voir, bon, Dieu dit, le verset le plus connu, c'est « Le juste vivra à part ? » Non. Sa foi. Ce n'est pas pareil. Vous n'êtes pas choqué de voir que chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, qu'il bénissait, qu'il sauvait, ça ne vous choque pas ? ta foi. Non mais franchement, est-ce que ça aurait été plus logique que Jésus dise « Ma puissance t'a sauvé » ? Oui ou non ? Et il a tout ramené à la foi de l'homme. Et le juste, le juste, pas le chrétien, excusez-moi, mais il faut le dire, ce n'est pas le chrétien, l'anda. Le juste, c'est celui qui obéit. Le juste, il vivra par sa foi. Mes frères, je vous le dis, Dieu veut nous délivrer de la religiosité. Et rappelez-vous les expériences que vous avez fait les premiers mois de votre conversion. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez les premiers mois de votre conversion ? On peut revivre les mêmes choses, même mieux. Le juste, il ne vivra pas par la foi des autres. Merci pour la foi des autres. Exhortez-vous les uns les autres dans la foi. Ah, quelle grâce d'être avec des chrétiens qui ont la foi. Mais c'est quand même bien de s'édifier soi-même sur sa foi. Mes frères et sœurs, vous avez les salutations de Michael qui est parti à Bordeaux, d'Olivier qui est à Groyer. Vous savez, nos réunions, le mardi soir à 20h, ici et en Zoom. Le jeudi soir, nous avons une réunion de prière ici et nous avons également un Zoom. Nous voulons obéir au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons faire chacun ce que le Seigneur nous demande. Vous êtes d'accord ? Et je vous rappelle cette question, moi qui m'a aidé à gagner des années avec cette question que je me posais tout le temps. Que ferait Jésus à ma place ? Je peux vous dire que vous gagnez du temps avec cette question. Voilà, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. et je vous remercie.